Shalom, shalom bien-aimés, shalom beloved in Christ, nous voici encore dans cette nouvelle vidéo pour nous partager la parole et aussi particulièrement avec un interprète en anglais parce que nous voulons bien que le message puisse parvenir aussi aux frères et sœurs qui sont dans le milieu anglophone. Alors nous voulons voir quelque chose de très important, mais c'est un aspect que les gens négligent souvent. Nous voulons voir prier avant de manger. Chers frères et sœurs, beaucoup de gens avant de manger oublient de prier. Or nous savons que les choses que nous achetons, que nous consommons, peuvent être influencées par beaucoup de souillus ou certaines influences spirituelles. Vous savez que l'homme a un côté physique, mais aussi un côté spirituel. Donc les choses que nous touchons avec nos mains sont influencées physiquement, mais aussi spirituellement. Cela voudrait dire que les choses que nous consommons sont influencées par les diverses mains par lesquelles elles sont passées. Et c'est ainsi que Dieu nous a déjà recommandé qu'en toute sorte, nous devons vraiment prier ou encore rendre grâce. C'est la raison pour laquelle Dieu nous dit de prier pour tout ce qu'on mange. C'est important de prier avant de manger. C'est important de prier avant de manger. Parce que la prière va améantir l'influence qui se cache derrière l'aliment que vous voulez consommer. Et notamment dans la prière sur l'aliment, vous pouvez faire la prière d'action de grâce. La prière d'action de grâce, c'est rendre grâce au Seigneur. Pourquoi nous devons rendre grâce au Seigneur avant de manger ? La Bible déclare que c'est l'Éternel qui donne la nourriture à toute chair. Peu importe les moyens par lesquels tu as reçu, tu as obtenu cet aliment-là. Par-dessus tout, la personne qui nourrit les créatures, c'est la personne de Dieu. Jésus a donné un exemple à ses disciples. Pour les exhorter qu'ils ne devaient pas vraiment se plaindre au sujet du manger. Il leur dit, Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne saînent ni ne moissonnent. Et ils ne mettent rien dans leur grenier. Les oiseaux ne font pas des réserves pour venir manger demain. Mais le Père Céleste leur donne à manger tous les jours. Et donc, nous devons prier en rendant grâce à Dieu pour les aliments ou la nourriture, parce que tout simplement, c'est Dieu qui a permis que nous ayons à manger. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous allons prier avant de manger. La deuxième raison où nous rendons grâce pour le manger, c'est pour sanctifier l'aliment que nous allons manger. Parce que nous ne connaissons pas l'état d'âme de la personne qui nous l'a vendue. Nous ne connaissons pas si les intentions qui sont cachées derrière ceux qui nous ont vendu, c'est tellement que nous voulons consommer. Donc, nous ignorons la motivation de ces gens. C'est pourquoi il est important de prier. Donc, c'est important de prier. La vie déclare que toute chose est sanctifiée, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Donc, la Bible dit que les choses vont être purifiées par la prière et la parole de Dieu. Lorsque vous priez avant de manger un aliment, la puissance, la prière dans le nom de Jésus vient pour sanctifier, c'est-à-dire enlever les impurités et toutes sortes de mauvaises choses qui nous pouvaient cacher derrière l'aliment. Donc, le pouvoir en nom de Jésus-Christ vient pour purifier les choses que nous aimons manger. Et Jésus a donné une promesse parmi les miracles qui devaient suivre ceux qui croiraient en lui. Il dit, s'ils boivent quelques breuvages mentels, il ne leur fera point de mal. Nous vous exaltons, chers frères et soeurs. Donc, nous vous exhortons, avant de consommer un aliment, il faut prier. Parce que Dieu peut déclencher sa gloire ou sa puissance sur ce que vous consommez, afin que cela ne vous cause pas de maladie. Combien se sont retrouvés avec des maladies, avec des dysfonctionnements, avec des infiruités, à cause de ce qu'ils ont consommé. Mais cette année, le Seigneur nous a donné cette exhortation, il a donné cette parole, pour que nous comprenions qu'avant de consommer, avant de manger, il faut prier. Que Dieu nous aide à comprendre ces paroles. Et que nous les mettions en pratique. Afin que tout ce que nous allons consommer, soit sanctifié par la parole et par la prière. Que Dieu nous bénisse, et que Dieu nous donne d'avoir un état de veille à propos. Soyez bénis, soyez vraiment dans un état de veille spirituelle. Car le Seigneur a dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faite. Que le Seigneur te donne la force et aussi le réflexe qui te donne la prudence de toujours prier avant de consommer quoi que ce soit. Soyez bénis, et que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège. Amen. In the name of Jesus, Amen. Shalom, Shalom, Shalom. Shalom, Shalom. Amen.